Ma première question est, pourquoi vous avez accordé l'interview ? Je suis toujours très touchée par les personnes qui s'intéressent à la langue française en Pologne et je trouve qu'il faut, autant qu'on le peut, soutenir les initiatives aussi de la jeunesse, des jeunes apprenants du français et se rendre le plus possible disponible pour les rencontrer parce que c'est intéressant pour moi et puis aussi pour répondre à vos demandes. Donc, j'étais vraiment ravie, je suis vraiment ravie de participer à cet entretien et merci d'avoir pensé à moi. Vous avez déménagé en Pologne alors que beaucoup de Polonais rêvent d'habiter en France. Pourquoi vous avez décidé d'arriver ici ? Je suis venue en Pologne la première fois en 1995. J'ai été lectrice dans un camp linguistique d'été à Bielsko-Biawa. C'était organisé par l'UNESCO. Cela m'a permis de rencontrer des Polonais qui avaient à peu près mon âge, de me faire des amis parmi eux et puis donc de rester en contact avec eux par la suite. Je suis revenue en vacances tous les ans. Et puis en 2001, je travaillais alors à Paris. J'avais envie de quitter la France, j'avais envie d'une expérience à l'international. Je trouvais qu'en France, il y avait une atmosphère qui ne me correspondait pas. Alors qu'en Pologne, j'avais remarqué qu'au contraire, il y avait un grand dynamisme, beaucoup l'envie des Polonais d'aller de l'avant. Et donc, j'ai décidé de quitter Paris pour venir tenter ma chance, comme on dit, à Varsovie, essayer de faire ma vie professionnelle ici. Et je ne le regrette pas, ça fait 12 ans. Qu'est-ce que vous aimez bien en Pologne ? Avant tout, j'aime beaucoup Varsovie. Je trouve que c'est une capitale très, très agréable à vivre, très verte, très bien organisée au niveau des transports, au niveau de la logistique. Les rues sont grandes, donc on a une impression d'espace. C'est une capitale à taille humaine, 2 millions d'habitants, c'est très agréable parce que c'est à la fois grand pour faire plein de choses et en même temps, on ne se sent pas perdu. On peut se déplacer très facilement en transport, à pied. Il y a une offre culturelle très importante et très intéressante. J'aime l'ouverture des Polonais vis-à-vis des étrangers. Ils sont très curieux de savoir ce que l'on fait ici. C'est pourquoi on aime la Pologne, qu'est-ce qu'on pense des Polonais. Voilà, je crois que... Et puis, je trouve qu'à la fois, en Pologne, on est quand même dans un autre pays. Enfin, je suis dans un autre pays que le mien. Et en même temps, je n'ai pas un choc culturel. Donc, je me sens vraiment un petit peu étrangère et en même temps chez moi parce qu'il n'y a pas de grande, grande différence. Je me suis très bien faite. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas en Pologne, chez les Polonais ? Alors, chez les Polonais, je ne vois rien que je n'aime pas. Mais ce que je n'aime pas en Pologne, je vais vous dire mon petit coup de gueule. C'est une petite expression familière, mais qui est très courante dans les entretiens. Il y a deux choses que je n'aime pas. C'est parfois les trottoirs varsoviens quand il pleut, parce que sous les dalles, il y a de l'eau. Et quand on marche, on s'éclabousse les pieds. Ça, c'est mon premier petit coup de gueule. Et le deuxième, c'est les chauffeurs de tram et de bus qui conduisent très brutalement. Qu'est-ce que vous changeriez ? Eh bien, justement, ça. Et à part ça, je dois dire que je pense que la Pologne, vraiment, est un pays qui va de l'avant, qui observe aussi beaucoup ses collègues européens qui sont plus avancés sur certains domaines et qui essayent, je pense, de tirer les leçons que les autres pays peuvent avoir. Je pense que c'est un pays qui va beaucoup de l'avant. Donc, je pense qu'il n'y a rien à changer. Si vous devriez prendre la décision de déménagement encore une fois, vous la prendriez ? Mon mari est également étranger. Il est américain. Moi, je suis française. Donc, on est tous les deux étrangers ici. Je pense que pour nous, c'est assez clair qu'on déménagera un jour. On se voit plutôt partir d'ici 5 à 10 ans. Mais je pense que ce ne sera quand même pas une décision facile à prendre parce qu'on se plaît vraiment beaucoup ici. Et que moi, ça fait déjà 12 ans que je suis ici, par exemple. Donc, quand je partirai, ce sera vraiment une partie énorme de ma vie que je laisserai en Pologne. Mais en même temps, on a quand même, effectivement, un peu envie d'aller vivre encore une autre expérience ailleurs. Et puis, on est attaché à ce que nos enfants aussi puissent être scolarisés, notamment aux États-Unis, dans le pays de mon mari. Voilà. Donc, je pense que, oui, on fera la démarche de partir. Mais c'est évident que ce sera difficile et qu'on cherchera à garder des liens très forts avec la Pologne. Heureusement, il y a beaucoup de Polonais qui vivent à l'étranger. Donc, je pense qu'on n'aura pas de problème à continuer à avoir des liens avec des Polonais qui vivent à l'étranger. Vous êtes engagée dans la vie culturelle française en Pologne ? De par mon métier de journaliste et le fait que j'ai créé un média francophone en Pologne il y a 10 ans, effectivement, je suis énormément ce qui se passe en Pologne, la vie culturelle en général et particulièrement la vie de la communauté francophone en Pologne et à Varsovie notamment. Il y a effectivement pas mal de choses qui se passent. C'est très agréable. Vous avez une émission à la Radio Venet de mercredi par mois. Quel sujet vous y abordez ? Alors, mon émission est un entretien, une rencontre de 55 minutes avec un invité qui est francophone et qui peut être polonais, français, libanais, espagnol. Le point commun, c'est qu'on parle en français et on parle de la Pologne. De la Pologne, mais aussi du secteur d'activité de mon invité. Par exemple, ça peut être le secteur aérien, la restauration, la culture, etc. Donc, c'est des sujets très variés, mais on aborde toujours la Pologne parce que c'est ça ma grande passion. Et puis, on le fait en français pour toujours faire le lien avec la francophonie. En 2003, vous avez fondé un magazine, Les Écos de Pologne. Les Écos de Pologne s'adressent à tous les francophones qui s'intéressent à la Pologne. Qu'ils soient étrangers vivant en Pologne ou qu'ils soient polonais francophones, par exemple, vivant en Pologne. Mais également, ils peuvent être français vivant à l'étranger, francophones vivant à l'étranger. Et ils s'intéressent pour X raisons, parce qu'ils ont des origines, parce qu'ils ont une entreprise ici. Donc, tous les gens qui s'intéressent à la Pologne et à la communauté francophone qui vit en Pologne. C'est le cas notamment, par exemple, des Polonais qui sont francophones, qui s'intéressent souvent à la communauté francophone. Quels sont les sujets que vous abordez ? Les Écos de Pologne sont un magazine généraliste, c'est-à-dire qu'il y a des rubriques à la fois politiques, économiques, culturelles, sociétés, européennes. Donc, on aborde beaucoup de sujets différents, toujours concentrés sur la Pologne et les rapports entre les pays francophones et la Pologne. Mais, effectivement, c'est important pour nous d'avoir cette diversité de sujets pour pouvoir parler de la Pologne sous tous ses aspects. Et également, satisfaire un maximum de personnes, de lecteurs, qui ont des centres d'intérêts différents. Vous vous intéressez aux affaires courantes en France ? Je pense à la politique, à la vie quotidienne française ? Je suis, effectivement, régulièrement l'actualité française. Et je trouve que c'est très intéressant de la comparer parfois au sujet de débats que l'on vit aussi en Pologne. Par exemple, tout à fait récemment, on parlait à l'Assemblée polonaise de Zionski-Partnerskiel. Et au même moment en France, se débattait dans la société et aussi au Parlement la question du mariage pour tous. C'est la formule que l'on utilise en France qui veut, en fait, dire le mariage y compris pour les couples homosexuels. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le même sujet à des moments différents de son débat dans la société. Mais d'une façon générale, effectivement, je trouve que c'est très intéressant. Il y a un débat très vif au sein de la société française, une habitude de débattre très vive. Donc, c'est très intéressant de suivre les sujets qui préoccupent les Français et de comparer avec les préoccupations polonaises. La semaine de la francophonie de cette année, à mon école, elle se concentre sur Coco Chanel. Donc, je dois vous demander une question sur la mode. Comment vous jugez le style vestimentaire des Polonaises polonaises ? Je trouve que les Polonaises sont très coquettes, très féminines. Elles prennent grand soin d'elles, de se maquiller, de bien s'habiller. Et d'une façon générale, je trouve que les Polonais font très attention, effectivement, à leurs habitudes vestimentaires. Et notamment, ce qui me touche beaucoup, c'est le dimanche. Je trouve que les gens, on voit, portent une attention particulière à être élégants, souvent, parce que ça veut dire qu'on va déjeuner en famille, voir la famille, se promener. Alors, je trouve que se promener dans un parc, par exemple, le dimanche, c'est très chouette. Parce qu'à l'inverse de la France, où nous, on est beaucoup plus décontractés le week-end, les Polonais, le dimanche, notamment, sont beaucoup plus élégants. Et puis aussi, par exemple, aller à l'Opéra, à Varsovie, c'est très touchant, parce que les gens sont particulièrement élégants. Et on sent, c'est pas juste qu'ils sont élégants, mais ils ont fait un vrai effort. On voit qu'ils sont soucieux de faire honneur aussi aux gens qui vont se produire, jouer pour eux, et qu'ils ont pris du temps pour se préparer. Vous pouvez dire quelque chose en polonais ? Oui, évidemment, je ne sais pas si ce que je souhaite. Je souhaite beaucoup de succès avec le français et le apprendre de le français. Je sais que c'est un peu difficile, mais j'espère que c'est beau et j'espère que je vous donne beaucoup de plaisir. Merci pour votre réponse. Merci. 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 Merci.